Musique Nous voici à l'Arche de la Nature pour fêter les 30 ans du Cross West France et regardez ça. Ça c'est le pass qui va me permettre d'aller partout et de tout vous montrer. Ça tombe bien puisque vous allez voir des images exceptionnelles avec même des stars dans cette émission et dans ce reportage dans quelques instants. Pour tout vous dire, on avait rendez-vous ici à 11h puisque c'était la course des invités. J'avais peur de me faire embarquer donc je me suis dit je vais venir en retard comme ça, je ne vais pas rater l'arrivée de la course des familles. Et vous allez voir des gens déguisés, des images exceptionnelles, un village super sympathique, la bonne ambiance du Cross West France. Suivez-moi, je vous sers de guide. Là je suis à l'arrivée de la course des familles avec des gens hyper motivés, hyper dynamiques comme monsieur qui a une super perruque. Bonjour monsieur, ça va ? Très bien merci. Vous êtes déguisé en quoi ? En pas grand chose ma foi. Vous n'êtes pas essoufflé, ça va ? Un petit peu mais ça va. C'était bien ? Très sympa. Vous êtes en famille alors ? Voilà avec mon fils et puis on court pour le faunouille, pardon. Et vous appelez comment ? Ludovic Lounais. Et le fiston ? Péland Lounais. Alors bon bah heureux et vous allez enlever la... Non ça c'était pour avoir chaud ça j'ai l'impression. C'est bon t'as pas trop chaud ? Non ça va non. Je crois qu'il y a une petite récompense qui vous attend par là-bas. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors je regarde il y a encore plein de monde un petit peu partout. Ça fait du monde pour cette course des familles. Ah bah et même le jeune garçon a participé. Ils s'appellent comment ? Tom ? Alors ça a été pas trop dur pour Tom ? Non pour lui ça a été... Et pour papa ? Un peu plus dur. Vous avez fait combien de kilomètres vous savez ? Deux je crois. Deux kilomètres ? Ça va. Ça transpire un petit peu mais ça va. On va remettre la veste. Ok. Bon courage. Au revoir. Venez par ici. J'ai trouvé un monsieur qui attire le regard tout de suite. Bonjour monsieur. Je ne pouvais pas vous rater. On va se mettre par là. Ça va bien ? Ah c'est le cas. Merci. Donc vous avez un déguisement terrible. Ah bon ? Merci. Mais est-ce que vous voyez quelque chose avec ces lunettes là ? Pas grand chose. Pas sur le côté déjà. Donc là vous ne me voyez plus ? Non. Voilà. Je vois trouble. Deux kilomètres ça s'est bien passé avec ces lunettes ? Ah très bien. Très bien. En famille. Le super temps. Agréable. Tu t'appelles comment ? Florian. Alors Florian ça a été ? Oui. T'as un joli dossard et tout. Le 341. T'as fait combien de temps les deux kilomètres ? Tu sais à peu près ? T'as regardé ta montre ou pas ? Je n'ai pas une montre. Peut-être que papa a regardé. Soit qu'il a regardé et en même temps il n'a rien vu ? On fait ça pour s'amuser. D'accord. Voilà. Le plaisir avant tout. Eh bien amusez-vous bien. Vous étiez que tous les deux. Non il y avait ma femme qui doit être un peu plus loin. Vous l'avez perdue. Là. Voilà. Maman arrive. Bravo maman. Ça s'est bien passé ? Très bien merci. Pourquoi vous n'avez pas la perruque vous ? Comment ? Pourquoi vous n'avez pas la perruque ? Ah bah parce que j'ai passé à mon mari. Ah c'est pour ça. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Je crois que je vais faire que les gens déguisés parce qu'ils m'amusent et ils ont l'air en pleine forme. Bonjour. Vous avez un super déguisement tous. Vous êtes en famille. C'est qui ? Où est la famille ? Montrez-moi. Les prénoms de tout le monde. Tu t'appelles comment ? Anaïs. Anaïs. Alexis. Alexis. Flavien. Toi tu t'appelles comment ? Thomas. Et toi ? Hop on va te voir. Laura. Oui. T'es déguisée en quoi Laura ? C'est harlequin d'accord. Et pourquoi vous êtes déguisé ? Comme ça c'est l'esprit festif. C'est sympa. Vous venez tous les ans ? Moi je habite à Montluçon mais j'ai ma famille qui est ici au Mans donc ça faisait un moment que je n'étais pas venu. En tout cas côté déguisement top du top. T'as pas eu trop froid en short ? On voit que t'es en maillot là. Non ça va ça va ça. Ça a été ? Les deux kilomètres sont bien passés ? Oui très bien très bien. Vous retournez au Mans maintenant ou vous allez vous retourner chez vous ? C'est après-midi je cours en vétéran à 13h10 et après je repars sur Montluçon. Demain il y a école. Ah oui il y a école demain. Donc là c'est l'échauffement. Voilà tout à fait un petit déchauffement. Bravo à tous en tout cas. Merci. Merci à vous. Au revoir. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas et des sacs avec des petites récompenses. Bravo. Merci. Au revoir. Je suis un professionnel de la course pour bien me fondre dans la chose. Je cours pas avec les professionnels. Avec des oreilles aérodynamiques c'est ça ? Exactement. C'est ça qui me permet. Mais bon aujourd'hui il n'y a pas trop de vent. Mais avec du vent c'est sûr que j'aurais été plus au taquet qu'aujourd'hui. Mais là bon un peu moins bon aujourd'hui. Un peu moins bon. Bravo à vous en tout cas. Oui je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à bientôt. Au revoir. Je viens d'avoir la chance de croiser monsieur le maire du Mans, monsieur Boulard. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous croiser ici sur ce cross West France. Ça me fait plaisir de croiser beaucoup de monde parce qu'il fait en plus très beau. Donc c'est vraiment une magnifique manière de saluer le 30e anniversaire ce temps. Avec les Sartois qui sont heureux de vous croiser aussi. Je les vois ils viennent vous saluer et tout ça c'est plutôt sympathique. Mais je crois que c'est l'ambiance de ce cross qui est, je rappelle, le premier cross de France aujourd'hui. Où on a à la fois les grands professionnels de la course et puis les plus jeunes, les familles. C'est ce sort de brassage qui fait je crois l'originalité de cette épreuve. Avec aussi beaucoup de Sartois présents et qui exposent également. Il y a un village. Il y a un village de partenaires engagés sur le terrain du sport. Il y a nos amis militaires du RIMA qui sont également présents. Ce qui est tout à fait important. Je crois que la réussite c'est vraiment ce rassemblement de beaucoup d'acteurs autour d'un moment de bonheur qu'est la course. Et le Mans bien sûr c'est une ville sportive. C'est important pour vous des événements comme ça ? C'est clair. Oui je crois qu'on a aujourd'hui rassemblé un nombre important de sports de haut niveau qui donnent son identité à la ville. Vous n'avez pas voulu participer cette année pour la 30e non ? Non je ne suis pas du tout sportif donc je ne raconte pas l'histoire. C'est comme Churchill à qui on demandait les raisons de sa longévité et il disait nos sports. Donc je n'ai jamais pratiqué le moindre sport de ma vie. Donc je n'ai pas de raison de raconter. Il faut être authentique. Quand on est sportif il faut s'assumer comme tel. Moi je n'aime pas beaucoup raconter des histoires qui ne sont pas conformes à ce qu'on est. Mais quand même un fervent supporter du sport. L'avantage de n'avoir fait aucun sport c'est que je soutiens tous les sports. Souvent des gens qui ont fait un sport ont une petite préférence. Moi le fait de n'avoir aucun fait que je suis complètement convaincu de l'importance de tous les sports. Il y a un mot de participation extrêmement important un message vers les jeunes. Et donc c'est clair que j'apporte un soutien entier au développement de toutes les formes de sport. Merci beaucoup monsieur Boulard c'était un plaisir de vous croiser. Je vous laisse continuer et à bientôt. Le Cross West France c'est aussi le viselage. Et je retrouve mon ami des charcuteries comme ça va ? Très très bien. Très très bien. En pleine forme. J'ai fait la course des familles c'est super impeccable. Vous avez couru aussi ? Oui j'ai couru oui. Dis donc. Vous avez perdu un petit peu de poids par rapport à l'année dernière ou pas ? Non j'en ai pris. Ah bah tant mieux, c'est mieux pour faire de la bonne rillette. Tout à fait il faut du gras pour faire des bonnes rillettes. Est-ce que monsieur Com est là aussi ? Oui il est là, il est à côté derrière vous là. Je vais aller le voir. Oui vous le saluez de la part de Ferdinand. Oui c'est vrai Ferdinand. Bon courage et t'arrêtes de courir maintenant Ferdinand ou t'as... Oui oui je... Non j'arrête. D'accord. Pour aujourd'hui. Ok repose-toi bien. Merci. Et je vais goûter ta rillette. Ok vas-y. A bientôt. Salut. J'ai retrouvé la famille Com sur place ça va bien ? Oui oui ça va bien. Il fait beau, il y a du monde, c'est impeccable. Toujours présent au Crossways France ? Oui depuis 6 ans on est sur le Cross tous les ans. Puis c'est un très bon rendez-vous pour nous. On rencontre la famille, les enfants tout ça c'est sympa. Il y a le cochon qui est là, il n'y a pas de problème. Ferdinand. Ferdinand est là. Il vous passe le bonjour d'ailleurs j'ai croisé tout à l'heure. Vous l'avez croisé ? Non non c'est un bon moment, c'est un bon week-end que nous passons ici. Et ce qui est bien pour nous, pour ceux qui ont couru et pour les autres comme moi qui viennent se promener tranquilles, c'est qu'on mange bien, on mange de la bonne rillette en plus. Voilà après l'effort on propose le réconfort, une petite partie de rillette en dégustation. Puis pour ceux qui veulent un petit vin chaud et un petit café, il n'y a pas de problème. Je vais me relaisser tenter par un autre morceau de rillette. Pas de problème, allez-y. Je vais continuer dans le village. Il y a les gendarmes, il y a l'armée, il y a plein de monde en fait dans le village. Oui, il y a beaucoup d'animation au niveau du village, c'est ça qui est sympa. Il y a l'armée, puis aussi on a les grandes stars du sport qui sont là. On a comme Alain Bernard qui est là, donc ça mouve bien là, c'est bien. Merci beaucoup, je continue mon petit tour, à bientôt. A bientôt. A l'année prochaine. J'ai attendu qu'il y ait un tout petit peu moins de monde sur le stand de la gendarmerie. Il y avait beaucoup de monde, parce qu'Alain Bernard était là, donc forcément il y avait beaucoup de monde. Un grand succès. Il y a vrai que Gladys est moins connu, étant championne du monde de taekwondo. Le taekwondo c'est moins médiatique que la natation. C'est moins médiatique que la natation. Mais ils sont quand même gendarmes adjoints tous les deux. Ah d'accord. Ah oui, ils sont gendarmes adjoints. Ah oui, ils sont gendarmes. Ils sont gendarmes, c'est pour ça qu'ils sont sur le stand. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont sur notre stand en fait. Il y a besoin d'être champion de taekwondo pour entrer dans la gendarmerie ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est pour leur permettre de faire leur sport de manière correcte et de leur donner du temps surtout, du temps pour le faire. Et vous, vous êtes là pour recruter aussi ? Moi aussi, on fait une opération de communication et de recrutement à la fois. En profiter, qu'est-ce qu'il faut faire pour entraîner dans la gendarmerie ? À partir de quel âge par exemple ? Eh bien, c'est à partir de 17 ans. On peut déposer un dossier à partir de 17 ans. Donc ça dépend du statut qu'on veut rejoindre, bien sûr. Il y a gendarmes adjoints, sous-officiers de gendarmerie, officiers, corps de soutien. Il y a plusieurs statuts avec, disons qu'on prend de 100 diplômes à Bac plus 5. Voilà. Et après, on fait toute sa carrière logiquement ? Logiquement, c'est pour faire toute sa carrière en gendarmerie, bien sûr, pour aller, pour faire forcément au moins 35 ans dans la gendarmerie. Et voilà. Ben voilà. Il y a de quoi signer ? Ah ben, non, pas tout de suite. Je vais leur dire bonjour. Oui, ben oui. Rapidement. Voilà. Donc oui, Gladys est gendarme adjoint, comme Alain Bernard aussi. Il est gendarme adjoint également. Bonjour Gladys ! Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes dans quel grade alors dans la gendarmerie ? Je suis gendarme adjoint volontaire. Ça, c'est un grade alors, d'accord. Ben, je suis simple gendarme alors, on va dire. Gendarme. Ok. Et donc, championne aussi de taekwondo ? Oui, championne du monde de taekwondo, exactement. C'est énorme. On s'entraîne dans la gendarmerie ou c'est à côté du boulot ? Non, on ne s'entraîne pas dans la gendarmerie. On s'entraîne vraiment dans un centre d'entraînement qui s'appelle l'INSEP, qui est situé à Paris, dans le bois de Vincennes. Et donc, voilà, c'est là-bas que je passe le plus quart de mon temps à m'entraîner. Ah oui, donc vous n'êtes pas basée au Mandut ou vous êtes basée à Paris ? Je suis basée à Paris, tout à fait. Et vous avez fait le déplacement pour le Cross West France ? Je suis venue, voilà, voir cette manifestation qui est le Cross West France et puis aussi soutenir mes collègues gendarmes pour une opération de gendarmerie, ainsi que le Centre National des Sportifs de la Défense. Et vous avez couru aussi ? J'ai couru la course des invités. Ah d'accord, moi je l'ai raté, je suis arrivé trop tard. Bonne journée, bravo à tous les autographes. C'est impressionnant de voir quand même une championne du monde. Oui, oui, c'est impressionnant, oui. Et bien voilà, c'est parti, ça signe, ça signe. Bravo à tous. Allez, je continue mon petit tour. A bientôt ? A bientôt, au revoir. J'ai la chance d'être avec l'une des stars invitées de ce Cross West France, Alain Bernard. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là, finalement ? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de piscine ? Non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de piscine, mais vous savez, ça fait du bien des fois de sortir un peu de son cadre, de son environnement pour découvrir d'autres choses. Là, voilà, je suis ici au Cross West France pour voir un peu comment ça se passe, parce qu'il y a plusieurs courses qui sont données. Il va y avoir la course des arts cet après-midi. Il y a eu la course des familles déguisées, tout ça ce matin, avec les plus jeunes. Et il y a un mélange et une ambiance très particulière, donc voilà, ça fait du bien. Vous avez couru aussi ? Non, je n'ai pas couru, j'ai failli, mais non, je n'ai pas couru. C'est comme moi, j'ai failli aussi, mais à un dernier moment, je me suis dit non. On va manger de l'arillette. L'arillette et il y a des huites, il y a des frites, il y a tout ça, c'est une bonne ambiance et un très bon esprit. Ça fait plaisir de vous voir ici, en tout cas, bravo. Merci et à l'année prochaine peut-être. Avec grand plaisir. Merci Alain. Au revoir. Et il ne faut pas oublier non plus que le Cross fête ses 30 ans. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire de nous ! Joyeux anniversaire ! 30 ans, c'est pas mal, hein ? Ouais, pour un jeune comme moi, ouais ! Vous êtes là depuis le début, non ? Non ! Jour, na la 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 ! La 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 ! La 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 ! La 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 ! Et peut-être même plus ! Et peut-être même plus ! Et peut-être même plus ! Sur L.M. Sartre ! La 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 ! La 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 ! En fait, vous êtes une équipe de déjantés, non ? Non ! Déjantés très sérieux, non ? Très sérieux, ouais ! D'accord ! Ok, vous avez choisi le sérieux, monsieur le directeur ! Heureux de fêter ses 30 ans ? Heureux ? Oui, oui ! Il y en a assez pour tout le monde, là ? Oui, même plus ! Ah, j'avais pas vu ! Il s'appelait en magasin aussi ! D'accord ! Bah, bon anniversaire, alors ! Merci beaucoup ! Et vous allez faire la fête toute la journée comme ça ? Non, toute l'année ! Toute l'année ! Ah oui ! Toute l'année ! J'imagine les 40 et les 50 ans ? Voilà ! Oui, oui, mais pour après, quoi ! Ouais, ouais, ouais ! Bon anniversaire encore, puis moi je vais continuer à faire mon petit tour, comme d'habitude ! Ah ouais ! Merci ! Merci, à bientôt ! Merci Lebsart ! Et moi j'ai bio ! Et moi j'ai réveillé ! Je suis le premier ! Regardez les autres, ils sont en train d'arriver ! J'ai arrêté ! Bon, ils arrivent quand même, mais bon, c'est vrai que je cours très très vite ! En tout cas, c'est la fin de ce reportage ! J'étais ravi de passer ce moment avec vous ici au Cross West France, les 30 ans ! Avec une ambiance exceptionnelle ! Avec Anna Bernard qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions ! C'est pas fini, l'infiltré du dimanche continue ! Direction Paris-Nier Lévesque ! Cette fois-ci, on va changer d'ambiance ! On va découvrir le bric-à-brac de Paris-Nier Lévesque ! Regardez-les ! Ils sont essoufflés ? Moi même pas ! Ils sont de l'esprit bien ! Marie-Hélène ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501